Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce dimanche 10 mars, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en compagnie bien entendu des trotteurs avec le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur qui sera support de Quintet. Un très beau plateau qui nous attend dans ce groupe 1 international. Le parcours par excellence sur l'hippodrome de Cagnes, 1 609 mètres à tracé réduit qui offre toujours un très très beau spectacle. On a un très beau plateau également, il manque des hauts tiers qui a fait l'impasse sur cette épreuve. On a malgré tout des chevaux de grande qualité et on s'attend vraiment à un très beau moment de sport. Avec cette course qui est prévue bien entendu à 15h15, on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 4 Gohan Boy que j'ai retenu en tête de ma sélection. Gohan Boy qui a réalisé un très beau meeting sur l'hippodrome de Vincennes. Il a terminé à l'arrivée du Prix d'Amérique à l'issue d'une superbe fin de course. Dans le Prix de France, c'était également impressionnant. Il a terminé deuxième, bref, un cheval qui a beaucoup de vitesse et qui va apprécier ce parcours sur lequel il a déjà bien fait d'ailleurs. Il faut se souvenir également qu'il avait fait l'arrivée de l'élite lopette à l'an passé. Donc un cheval qui adore les tracés réduits, qui a un bon numéro derrière la voiture et qui, à mon sens, si ça se passe bien, est capable de remporter son groupe 1 cette année. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Vivid Waisas. Écoutez, c'est tout simplement le tenant du titre. Il a gagné cette épreuve à trois reprises. Il est impressionnant sur ce parcours. Tout simplement impressionnant. Maintenant, le poids des ans commence à se faire sentir. Il a un numéro qui est correct derrière la voiture. J'aurais préféré peut-être un numéro un peu plus en dedans. Mais bon, c'est un véritable champion. Il connaît ce parcours sur le bout des sabots. Son métier également, il le connaît très bien. Tout comme son partenaire. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour moi. C'est un cheval qui, malgré son âge, dans cette épreuve, doit terminer premier ou deuxième. Au pire, troisième. Mais je ne le vois pas sortir du podium. Pour moi, c'est vraiment la base de cette compétition. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 2, Emoreau de Debet. Écoutez, Emoreau de Debet, c'est vraiment depuis un an et demi une jument qui ne cesse de progresser. D'ailleurs, elle avait terminé deuxième de cette épreuve l'an passé avec un numéro un effect derrière l'autostart. Et elle avait longtemps fait illusion avant d'être battue par Vivid Waisas. Je ne vous cache pas qu'elle peut le devancer cette année. Elle a un super numéro, le 2, derrière la voiture. Elle est en forme. Elle vient de terminer quatrième du Prix de France. Excusez du peu. Voilà. Rien à ajouter. Pour moi, c'est une jument qui se présente avec la confiance de son entourage. Et c'est à juste titre qu'elle peut lutter pour les premières places. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu là ce vernissage griffe. Le cheval de vitesse par excellence. Vernissage griffe. Il a terminé quatrième de cette épreuve l'an passé. Là, il a un super numéro. Lui aussi, il va pouvoir rapidement se retrouver en bonne place sans faire trop d'efforts. C'est très important sur ce parcours. Et je pense qu'il est capable de faire aussi bien que l'an passé au moins. Et c'est pour ça que je le retiens en quatrième position. Ensuite, derrière ces quatre-là, c'est un peu plus ouvert. J'ai retenu le numéro 11, Imatra Ham. C'est une jument qui est peut-être un ton en dessous en valeur pure de certains de ses rivaux. Maintenant, j'ai regardé cette jument scandinave. Dans son pays d'origine, n'a jamais déçu sur cette distance. Elle a toujours terminé dans les quatre premiers. Là, en plus, on fait appel à Eric Raffin. Le seul petit bémal, entre guillemets, c'est son numéro en deuxième ligne, derrière Inmarosa, qui ne va pas forcément très bien démarrer. Mais bon, moi, je compte sur Eric Raffin pour lui donner un bon parcours et pour, pourquoi pas, pouvoir s'emparer d'une place. En suite, en sixième position, j'ai retenu Hookerberry. Hookerberry, on le connaît, c'est un cheval de classe, vainqueur du Prix d'Amérique l'an dernier. Cet hiver, ça s'est moins bien passé. Il s'est montré un peu moins tranchant maintenant. Il reste sur une troisième place dans le Prix de Paris, prouvant qu'il était quand même encore en forme. S'il n'est pas trop émoussé par cette performance, attention, c'est un cheval qui est capable de bien faire. Il a couru une seule fois sur cette distance. C'était en début de carrière du côté d'Angans. Il s'était imposé. Maintenant, il a un numéro en dehors. Il y a quand même des sacrés sprinters au départ et à son intérieur. Du coup, il va sans doute être obligé de reprendre derrière. Ça peut être un peu compliqué de revenir, mais en tout cas, sur sa valeur pure, on est obligé de le retenir pour une place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le 8, Capital Mail. Capital Mail, c'est un cheval également italien. Vous vous rendez bien compte que ce parcours avantage les Italiens. D'ailleurs, il s'est imposé sur ce tracé l'été dernier dans un bon style. Maintenant, il y a de l'opposition. Et puis surtout, il a ce numéro 8 derrière la voiture. Il aurait eu le 2, le 3 ou le 4. Je l'aurais retenu 5, 6e sans aucun souci. Là, avec le 8, il va falloir vraiment qu'il ait un très bon parcours pour espérer prendre une place. Parce qu'avant le coup, ça s'annonce quand même assez tendu. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 3 de Marosa. Je l'adore. C'est une super jument maintenant. Ce n'est pas son parcours de prédilection. Elle fait face à des spécialistes du Mail. Ça va jouer en sa défaveur. Elle a un numéro extraordinaire derrière la voiture. Elle a le numéro 3 maintenant. J'ai peur qu'elle ne démarre pas. Ça va être un petit peu compliqué. Mais la ligne droite est longue. Elle peut revenir prendre une place. Mais avant le coup, ça va être difficile de faire mieux. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9. Le 9, Eliad Dugoutier, qui avait terminé deuxième de Capital Mail sur ce parcours l'été dernier. Ce qu'elle aura pour elle, c'est son numéro derrière la voiture. Alors certes, c'est en deuxième ligne. Mais le numéro 9, ça veut dire partir côté cordaire. Vernissage gris qui démarre très vite. Du coup, ça peut lui permettre de se retrouver pas trop mal placé, non loin du groupe de tête. Et derrière, sa bravoure peut faire qu'elle conserve une petite place. Mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est vraiment pour moi un chumant qui est barré pour les premières places. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4, Gohan Boy. Que j'ai retenu devant le numéro 5, Vivi Dweizas. Le 2, Emeraude 2B. Devant l'As, Vernissage Griffe. Le 11, Imatra Am. Le 6, Hooker Berry. Le 8, Capital Mail. Et enfin, le numéro 3, Inma Rosa. Et en cas de non partant, le numéro 9, Eliad Dugoutier. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Pour moi, je vous l'ai dit, un 4, 5, 2 et As. Ce sont vraiment 4 bonnes bases. Il faut faire son choix parce qu'une course reste une course. C'est difficile d'avoir tout bon. Mais en tout cas, pour moi, sur ce qu'ils ont fait et sur leur place derrière la voiture. Ce sont logiquement des concurrents qui doivent lutter pour les premières places. Voilà pour cette édition de la Minute Quintée. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain du côté de Caen en compagnie des Trotteurs une nouvelle fois. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.